Benjamin Muller, Patricia Echallon, qui va vous poser quelques questions qui sont arrivées sur les réseaux pour vous. Oui, je dois dire que de très bonnes questions qu'on se pose tous, j'en suis sûre. Si je peux répondre. Je pense que si. La première est de Camille. Y a-t-il plus de femmes ou d'hommes auteurs de maltraitances ? Et pour quelles raisons ? Alors, je dirais que ça dépend des maltraitances. Sur les violences sexuelles, sur les maltraitances, sur les incestes, les agressions sexuelles, c'est plus des hommes. 98%. Ah oui, c'est quasiment exclusivement des hommes en fait. Oui. Mais les violences ordinaires, comme on disait tout à l'heure, c'est autant d'hommes que de femmes, sur les coups. Et aussi, je ne disculpe pas les mères, même si c'est les pères qui sont incestueux en grande majorité, les mères peuvent être complices dans une grande partie. Oui, parce qu'il y a aussi, enfin, on parle des parents maltraitants. Là, dans le cas de Shirley, son père était parti toute la semaine, il était chauffeur routier. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas celui qui n'est pas maltraitant qui est le plus condamnable dans une histoire familiale comme ça ? Celui qui n'a pas protégé, qui, lui, n'a pas de déviance et qui, à un moment, ne tire pas la sonnette d'alarme ? Oui. Il y a un manque de protection flagrant. À partir du moment où il y a un parent maltraitant, l'autre parent... Il devient automatiquement... S'il fait rien. Oui, on est d'accord. Safia, j'ai vu une maman au parc mettre une fessée à son enfant. Je pense que ça nous est tous arrivé. Et je n'ai pas su quoi faire... On ne peut pas mettre la fessée, mais de voir... Non, d'assister une scène qui m'est mal à l'aise et qui nous renvoie à nos limites à nous. Ça m'a perturbée, je n'ai pas su quoi faire. Aurais-je dû réagir et comment ? Alors, c'est bien malin, celui qui aurait la solution géniale en dirant... Alors, d'abord, on a, miraculeusement, 40 ans après la Suède, quand même, fait passer une loi extraordinaire qui interdit les violences éducatives ordinaires. Les fessées, les violences psychologiques, etc. Donc, déjà, on peut dire que c'est interdit par la loi. Mais je pense qu'on peut s'approcher de quelqu'un qui est en train de donner une fessée et lui dire... Oh là là, vous êtes vraiment très, très fatigué, là, pour être dans cet état d'énervement-là. Est-ce que je peux vous aider ? Est-ce que je peux faire quelque chose qui pourrait... Je ne veux pas aller l'agresser, en fait. Si vous agressez en disant, espèce de mégère, vous donnez une fessée, elle ne va être forcément que dans une position de repli et d'agression aussi. Et l'idée, qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est protéger l'enfant. C'est donc lui dire que, bon, visiblement, pour être dans cet état, c'est qu'elle est très fatiguée, que vous pouvez lui proposer votre aide. Et lui dire que, bon, quand même, la loi maintenant interdit les fessées, même si elle n'est pas au courant. Donc, je pense qu'on peut s'approcher de quelqu'un qui est très en colère et qui donne... Il faut faire une finesse. Avec un petit peu de finesse pour ne pas... que ça ne serve à rien, finalement. Alors qu'on a envie juste d'aider l'enfant. Enfin, ça met mal à l'aise, ces situations. Ça met très mal à l'aise. On ne sait pas comment réagir, quel est le curseur, etc. Voilà, Héléna, par mail, le fils de ma voisine pleure sans cesse. Mon mari dit que cela ne nous regarde pas, qu'il n'est pas forcément maltraité. Mais ça m'inquiète et elle vous demande que faire. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas forcément maltraité s'il pleure beaucoup. De là à dire que ça ne nous regarde pas. Moi, ça m'est arrivé. Donc, je peux vous dire ce que moi j'ai fait. Je suis montée chez la voisine en lui disant ce que je viens de dire pour la dame dans le parc. C'est-à-dire, alors, il se trouve que je suis psy, donc j'y suis allée avec cette étiquette-là. Mais ça peut être avec n'importe quelle autre étiquette pour dire que... Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Parce que je sens que votre petit pleure tout le temps. Peut-être qu'il a un souci particulier. Peut-être qu'on peut en discuter toutes les deux. Et ça, c'est un... Et ça s'est arrêté ? Oui, ça s'est arrêté, c'était... Ils ont déménagé, mais... Mais souvent, sur les maltraitances, les parents qui sont mis comme ça face à leur responsabilité, déménagent. Et c'est pour ça qu'il y a un film formidable qui s'appelle La maladroite, où les parents déménagent sans arrêt. Et cette petite fille, et c'est tiré d'une histoire vraie, cette petite fille finit par en mourir parce qu'on ne suit pas à chaque fois un changement. Ça leur sent pas comme film ? Oui, écoutez, si vous avez rien à faire ce week-end, matez ce film. En buvant un petit coup. Dernière question, question de Caroline. Peut-on, et c'est important de le dire, peut-on sortir de la spirale de la maltraitance ? Comment un parent maltraitant peut-il être aidé et accompagné ? Alors là, absolument, voir quelqu'un, aller voir un psy. On peut en sortir, ça, il faut le dire. On peut en sortir. On peut sortir de cette spirale. Il faut comprendre ce qui, à l'intérieur de soi-même, provoque cette répulsion, cette violence, cette difficulté qu'on a à avoir avec un enfant. et il faut absolument les consulter. On fera une émission, je pense, rien que là-dessus. Comment sortir de la spirale de la violence ? Je rappelle, Patricia Achallon, que vous êtes présidente de la session Enfance Majuscule. Voilà, merci beaucoup.